De là où l'embaie c'est lui bon chaud entre midi et deux sur la cano re bonjour à toutes et à tous en même temps qui est variable il y avoir des averses mais elles sont loin de la cano la température extérieure est à 19 la température de l'eau est à 20 cet après midi pareil temps variable température à 19 la marée est actuellement en train de redescendre le plein bas est à 17h50 avec des coefficients petits de 38 mais sur cette marée qui commence à descendre le vent est onshore plutôt nord-ouest il est faible il ya un petit beau fort quand même le plan d'eau est ridé à clapot les phases de vague sont ridées à lisse la houle est métépique longue avec en seconde période orienté ouest nord-ouest à c'est la houle toujours de l'ex-ouragan lit une houle qui relevait bien à la baisse sur la boue arcachon gascogne à deux mètres et neuf secondes et là c'est quand même assez bien tombé par rapport aux derniers reports de 11 heures il ya un déferlement et suivez bien le dos à rouge il ya un déferlement régulier à la hauteur de 1 mètre 20 1 mètre 50 série qui rentre fréquemment à 1 80 et les grossettes sont à deux mètres il traîne encore par moment mais très très rare de 30 mais là on voit que ça se tasse quand même avec une des vagues qui sont quand même assez solide qui dépasse d'une tête la taille d'une personne avec une barre qui est un peu plus facile à franchir que ce matin il ya des zones de contournement mais il faut pas passer au moment des séries parce qu'on se fait découper les dévages qui sont pas faciles à surfer c'est à réserver pour des surfers confirmés donc il ya des vagues en amélioration il ya des bouts mais bon les à l'eau là il ya essentiellement que les compétiteurs il ya deux compétitions une en face du banana surf shop café en school et une autre en face du poste nord c'est là où il ya les deux surfeurs à l'eau là et donc sinon il ya quelques très rares surfeurs sans lycra ailleurs mais surtout la cano il ya même pas dix personnes à l'eau donc c'est pas bon signe même si les vagues sont en amélioration par rapport à ce matin début de journée 0 sur 5 report de 11 heures 1 sur 5 là on est à 2 sur 5 ça vaut moins que la moyenne mais par moment il ya des bons bouts et en particulier sur ce banc là où des fois il ya des bombes à qui passent mais être au bon endroit au bon moment pour prendre la bombe basse c'est pas évident à ce bref il ya des bouts il ya de quoi glisser ça s'est amélioré mais c'est pas la folie et le mauvais signe c'est qu'il ya quasiment personne à l'eau à part les compétiteurs et puis l'évolution pour le reste de la journée c'est un train de boule qui va être vraiment légère baisse parce que la bouée arcachon-gascogne maintenant elle est vraiment légère baisse stationnaire elle tourne à 2 mètres 2 mètres 10 et 9 secondes avec des fois encore des pointes à 10 secondes donc ça va vraiment très légèrement baissé cet après avec un vent un short qui va se relever un petit peu et les bancs de sable sont en dégradation et à marée basse ils n'avaient pas l'air terrible avec ces petits coefs a fermé beaucoup meilleur créneau là c'était à marée haute quoi donc les prévisions à 17h c'est légère baisse 1,80 mais à mon avis devrait traîner encore 2 mètres d'aussi de l'armes ou l'ouest nord-ouest à ouest 10 à 20 secondes de période avec un vent prévu ouest sud ouest 1,2 donc le meilleur créneau là c'était en fin de matinée marée haute cet après le vent sera pas trop trop fort il y aura peut-être quelques goûts mais vu la tête des bancs de sable comme je vous le disais juste avant à marée basse ça risque fermer pas mal et sur le large des bancs de sable ils sont pas géniaux ça fait des vagues plates molles sans épaules sont grands intérêts mais c'est à surveiller et je vais surveiller ça en vous tenant informé sur le 08 92 29 78 73 à 14 heures 16 heures ainsi qu'à 18h la bonne journée donc on 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 on